Si tu veux gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes maintenant ou attirer la plus belle femme dans ton entourage ou le plus beau homme, au-delà de ça, trouver l'emploi qui te parle le plus et même aller au-delà de ça si tu veux vraiment réussir ta vie de façon très rapide, voici les 7 compétences que tu dois apprendre à développer dès maintenant. Si tu développes rien que la moitié de ces 7 compétences, je peux te garantir que ta vie ne serait plus du tout la même chose, mais positivement. Ces 7 compétences, malheureusement, ne sont pas enseignées à l'université ni même développées, mais je vais te les partager en seulement 10 minutes. Mais avant de te partager ces 7 compétences et de t'expliquer comment tu fais pour développer ces compétences-là, j'aimerais te préciser que cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est quoi ? C'est une entreprise qui permet de sécuriser nos connexions Internet grâce à un VPN de très haute qualité. Alors, cet outil fait tellement sens pour moi, car sur mon ascension vers le succès, j'ai été confronté à pas mal de challenges. Je dis bien challenges parce que je n'aime pas forcément dire difficultés, mais à un moment, on m'a piraté ma page Facebook qui avait plus de 700 000 abonnés. Ok, rassure-toi, je l'ai récupéré maintenant. Mais tout cela ne serait jamais arrivé si j'avais des outils comme CyberGhost VPN pour sécuriser ma connexion et pouvoir éviter toutes ces choses-là. CyberGhost permet justement d'avoir un VPN de très haute qualité et aussi, par exemple, de dire à ton téléphone ou à ton ordinateur que tu es en Thaïlande alors que tu es en France et donc de profiter des services qui vont avec ce pays-là. Donc, tu peux décider de où tu es, même si tu n'es pas sur place. En géolocalisant ton adresse IP, je peux te garantir que tu vas aussi redécouvrir Internet. Tu auras accès à tout ton ensemble de contenus géobloqués que ce soit un site Internet, Netflix ou même des contenus YouTube qui ne sont pas disponibles dans ton pays. Tu pourras aussi débloquer des catégories de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus ou pas mal d'autres. Encore mieux, je peux me connecter par exemple sur une IP indienne et profiter de YouTube Premium pour seulement 1,50€ par mois alors qu'ici, ça coûte plus de 10€. Après, c'est bien pour ça aussi qu'ils sont leaders dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et ils ont presque 5 étoiles sur Trustpilot. Avec CyberGhost, le monde va s'offrir à toi pour à peine 2€ par mois. Et j'allais oublier une chose, il fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation que ce soit Apple, Android, Windows et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils. En utilisant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, tu as une remise de 83% et 4 mois gratuits. Et ce que j'aime le plus, c'est que tu as 45 jours pour tester soit tu es satisfait ou soit tu demandes un remboursement automatique. Et la dernière chose, c'est que le service, il est en français. Et ça, c'est très important. La première compétence que tu as vraiment besoin de développer pour réussir dans n'importe quel domaine ou même, je dirais, pour devenir riche, c'est la discipline ou l'auto-gestion. En fait, les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas forcément les personnes les plus talentueuses. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui mettent des actions, qui le répètent encore, encore et encore. Abraham Lincoln disait souvent que la discipline, c'est de choisir entre ce que vous voulez maintenant ou ce que vous voulez réellement. Parce que quand tu demandes aux gens, par exemple, est-ce que tu veux réussir ? Est-ce que tu veux une belle voiture ? Est-ce que tu veux avoir ce physique-là ? Tout le monde le veut. Mais qui sont ceux-là qui mettent des actions en place, qui continuent, qui continuent, qui continuent ? Malgré que les résultats ne sont pas là, ce sont des gens disciplinés. Et c'est eux-là qui parviennent à aller beaucoup plus loin dans la vie. Moi, par exemple, j'avais ce physique à l'époque. Ça, c'était vraiment moi. J'ai montré une fois à un ami à moi, il a dit non, c'est pas toi. Je te jure que c'était pas toi. Et donc, j'avais envie d'avoir ce physique. J'aimais bien cet artiste-là. Je me disais, il faut que j'ai cette morphologie-là. Et donc, à force de bosser, 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 bosser avec régularité, parfois, par exemple, j'ai pas envie d'aller à la salle. Je suis fatigué, j'ai eu des semaines assez chargées. Je suis quand même entrepreneur et tout. Mais malgré cette fatigue-là, malgré cette flemme, je me lève quand même, je pense toujours aux résultats que j'aimerais obtenir. Je me dis, si j'ai un physique qui me plaît, c'est toujours avantageux pour moi. Et donc, ça me permet de me dépasser. Je ne suis pas parfait. Ça ne veut pas dire qu'il y a des jours que je ne rate pas. Non. Il y a des jours que je ne vais pas y aller, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que j'arrive à maintenir une discipline sur la durée. Pendant plus de deux ans, aujourd'hui, je suis assez satisfait de mon résultat. Et franchement, ça permet de comprendre que la discipline peut mener n'importe qui à n'importe quel résultat si on y tient réellement. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Tu mets des bonnes habitudes en place, tu le répètes encore et encore. Je te promets que ça pourra te métamorphoser la vie. La deuxième compétence que n'importe qui a besoin de développer au quotidien, c'est la patience. Quand tu dis aux gens, ouais, sois patient, beaucoup pensent que c'est de se coucher, se croiser les bras, par exemple, comme ça, et attendre. Non. Youssoufa, il l'a dit dans une musique, être patient, pour lui, ce n'est pas attendre, mais c'est d'agir en attendant. Lorsqu'on prend l'histoire de Thomas Edison, par exemple, qui a inventé l'ampoule électrique, les lumières, ainsi de suite, ce mec-là, il a échoué plus de combien de fois ? Plus de 999 fois. Mais à tout moment, il a été patient. Mais si on doit analyser l'une des FCS de Thomas Edison, la première chose qui vient, en fait, c'est la patience. Donc, il ne s'est pas couché pour se dire, oui, je vais patienter. Non. Patienter, c'est continuer de faire les mêmes efforts en changeant de stratégie et en attendant les résultats. Malheureusement, j'ai des gens que j'accompagne en coaching et de tous mes coachings qui se sont passés, il y a un seul qui s'est mal passé. C'est-à-dire, ça fait des années que j'accompagne des gens et il y a un coaching qui s'est mal passé. Tu sais pourquoi ? C'est que ce jeune homme, il est venu me voir, il veut devenir créateur de contenu, il veut avoir des résultats. Sauf qu'il est très impatient. Le pire, c'est quelqu'un qui est impatient mais qui n'agit pas. Donc, moi, je lui donne tout ce que je sais. Comme les stratégies et tout ça, je le coach de façon intense pendant deux semaines. Le gars, il avait tout ce qu'il fallait, théoriquement. Ce qu'il manquait, c'était quoi ? C'était de passer à l'action, d'appliquer ce que je l'ai enseigné. Mais il ne l'a pas appliqué et il attendait que les résultats sortent comme ça. Ouais, ça fait deux semaines, je n'ai rien, je n'ai pas les résultats. Est-ce que tu as publié une vidéo, frérot ? Non, mais tu sais, je n'ai pas le temps et tout ça. Être patient, c'est d'agir en attendant. Peu importe tes compétences, les bonnes choses prennent du temps à venir. Si tu ne sais pas être patient, alors tu ne peux pas obtenir de grandes choses dans cette vie-là. J'ai des envies, j'ai des ambitions, j'ai envie moi aussi d'atteindre certains stades, mais je travaille tranquillement et je laisse après la vie, la nature faire les choses. Je suis patient parce que je sais que chaque chose en son temps. La troisième compétence que tu pourras développer si tu ne l'as pas, c'est la parole. Savoir parler. Avec ta voix, tu peux montrer la voix. Combien de gens aujourd'hui tu connais qui gagnent leur vie grâce à cette voix-là ? En fait, je ne me suis pas rendu compte du pouvoir de ma voix ou de ma parole sauf quand je devais aller tenir une conférence à Liège, c'est-à-dire en Belgique. Donc malheureusement, j'étais malade, mais j'ai quand même pris le train. Je suis parti jusqu'à Liège et là, à la veille, j'arrive et je sais que je dois tenir une conférence demain alors qu'aujourd'hui, même quand je dis bonjour, tu es là, tu ne m'entends pas. Je commence à paniquer et c'est ce jour-là que je me rends compte que la parole, ma voix est devenue en fait mon arme de guerre. C'est mon arme en fait. C'est grâce à ça que je gagne ma vie au-delà de toutes les compétences que je peux avoir. La seule chose qui me permet d'exprimer cela, c'est cette voix-là. Et donc franchement, la parole, tu développes ta parole, tu développes cette capacité à parler peu, mais les rares fois où tu ouvres ta bouche que tu puisses transformer en fait l'opinion des gens. Martin Luther King, qu'est-ce qui a fait qu'il a marqué l'histoire de toute une communauté ou disons même du monde entier, c'est qu'il avait en fait une parole poignante. Il ne parlait pas beaucoup, mais les rares fois qu'il ouvrait sa bouche pour parler, il arrivait à fasciner en grand nombre, à être charismatique autour de quoi ? Autour de sa voix qu'il divulguait. Donc développe ta compétence de communiquer, de parler, ça peut vraiment t'aider à ouvrir n'importe quelle porte. C'est ça une grande personne, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais les rares fois qu'il ouvre sa bouche, que les gens la ferment et on le respecte. Quand tu développes cette compétence-là, savoir parler, déjà c'est un métier, tu peux gagner ta vie comme ça et en plus de cela, ça peut t'ouvrir énormément de portes. La quatrième compétence que n'importe qui pourrait développer pour vraiment changer sa vie et celle-là, elle est très importante, c'est le réseautage. Savoir se faire en réseau, savoir construire en réseau. Je trouve ça super intéressant parce que parfois, tu as toi aussi entendu dire qu'un numéro de téléphone vaut beaucoup plus qu'un doctorat. Je te donne un exemple très simple. Récemment, je suis allé dans un pays en Afrique que je n'ai pas envie de citer parce que j'essaye de faire des business un petit peu partout et donc j'avais envoyé de l'argent via la banque pour qu'on puisse retirer cet argent là-bas et qu'on puisse acheter un truc là-bas pour faire du business. Sauf que l'argent est venu, c'était beaucoup d'argent, c'était presque 15 000 euros. L'argent est venu et puis la banque a bloqué l'argent. Quelqu'un là-bas a dit « Ouais, alors combien vous payez pour pouvoir récupérer ça ? » On a déjà payé les frais depuis la France. Donc en Afrique, il y a beaucoup de corruption, des magouilles, ainsi de suite. Il voulait encore qu'on puisse payer encore des frais au-delà de ce qu'on a payé déjà. Et donc la personne commence à menacer mon agent qui est sur le terrain là-bas et finalement, moi je commence à en avoir marre. Je lui dis « Écoute, parce que moi, il n'était pas en contact avec moi, je ne voulais pas qu'on le sache. » Je lui dis « Écoute, dis-lui que s'il sait à qui cet argent appartient, il ne va pas jouer avec ça. Mais cela ne l'allait pas. Et donc je connaissais, j'ai un ami à moi qui est dans ce pays, qui est dans les médias, qui est très connu. Tout le monde a peur de lui parce qu'il a en fait le plus grand média du pays. Et donc je lui dis « S'il ne donne pas l'argent, dis-lui que demain, il va entendre parler de lui dans cette émission-là. » Parce que l'émission-là appartient à mon ami. Moi, je ne vais même pas parler sur mes réseaux. On va juste commencer à parler de leur banque et de ce qu'ils font là dans l'émission et ils risquent d'avoir des gros problèmes. Dès que j'ai discuté de cela à mon ami dont je te parle qui est dans les médias et on a dit ça au gars, automatiquement, il a fait le virement sur le compte de mon agent qui était sur le terrain. Donc ça veut dire que parfois, juste connaître un numéro de téléphone, ça peut t'ouvrir beaucoup, beaucoup trop de portes. Moi, je le répète encore tout le temps, c'est que qui tu connais parfois, c'est plus important que ce que tu sais. Tu vas beau avoir des savoirs ainsi et des suites, mais les peuls de la Guinée, par exemple, ils aiment bien dire « Sabou ». « Sabou », ça veut dire le contact, par exemple, quelqu'un qui te donne l'opportunité. Donc l'opportunité, c'est quelque chose de super intéressant et pour avoir des opportunités, il faut connaître les bonnes personnes. Qui tu connais, c'est parfois beaucoup plus important que ce que tu sais. Apprends à développer ton réseau. Pour cela, je te conseille par exemple le livre d'Al Carnegie « Comment se faire des amis » qui te permet, lorsque tu arrives en soirée, de pouvoir sympathiser et de te faire des amis de façon beaucoup plus rapide. Un exemple très simple, c'est que lorsque tu arrives à des soirées où entre des gens ou à une conférence, tout le monde veut parler de lui, soit la personne qui écoute les gens attentivement et tu vas voir que les gens vont commencer à faire super attention à toi parce qu'on va trouver que tu as quelque chose de spécial. Moi souvent on dit « J'ai l'impression que tu as quelque chose de spécial » alors que je n'ai même pas dit grand chose, c'est juste que j'arrive à écouter les gens, je n'ai pas besoin de prouver aux autres que je suis ça ou ça ou ça. Je préfère même me faire passer inaperçu et ça me permet d'apprendre davantage des gens et surtout de me faire des amis. La cinquième compétence que tu pourras développer, celle-là c'est la plus importante si tu veux devenir riche par exemple, c'est la vente. En fait, tu peux avoir le meilleur produit ou service où tu peux avoir la meilleure boulangerie du coin, être le meilleur pâtissier. Mais si tu ne sais pas vendre, eh bien ça ne sert à rien. Malheureusement, les gens font des écoles de commerce ou même on va faire des masters de marketing de vente alors qu'au final, on ne sait pas vendre. On passe notre temps à essayer de vendre des caractéristiques. Tu as souvent vu toi aussi cette petite vidéo quand on dit « Vendez-moi ce stylo ». Et finalement, il n'y a personne qui arrive à le vendre. L'université ne t'apprendra jamais à réellement vendre ce stylo. Il va te dire de dire les caractéristiques alors que tu devrais plutôt dire les avantages parce qu'un produit est destiné à répondre à un besoin. Savoir vendre, ça va au-delà même de vendre un produit ou un service. Savoir vendre, c'est aussi savoir se vendre soi-même. Même si je suis le meur des conférenciers, même si je suis le meur des coachs sur les réseaux, ainsi de suite, si je ne sais pas me vendre, eh bien ça ne sert à rien. Personne n'entendra parler de moi. Si tu es un homme ou une femme et que tu veux convaincre l'autre fille qui est devant toi ou l'autre monsieur qui est devant toi, il faut savoir te vendre. prostitueux, non, ça veut dire juste savoir te mettre en avant. C'est une compétence qui est cruciale dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment, la compétence la plus chère que tu pourras développer aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est cette compétence-là, c'est-à-dire savoir vendre. Même si j'ai la meilleure des formations sur la création de contenu, j'ai accompagné pas mal de gens en coaching privé sur comment vendre en masse, comment vendre et persuader les gens, mais franchement, si moi-même je ne sais pas vendre, eh bien c'est qu'il y a un gros problème. Donc apprendre à vendre, c'est une compétence qui se développe et ne te limite pas aux connaissances que tu as apprises à l'école, à l'université. Non, c'est vraiment limité par rapport à comment on fait pour vendre. Je te conseille par exemple le livre de Robert Cialdini qui dit La psychologie de la persuasion qui te permet en fait de persuader n'importe qui qui est en face de toi. Ok, c'est des petites techniques de manipulation, mais ça permet en tout cas de tirer ton avantage là-dedans sans forcément faire du mal à qui que ce soit. C'est juste une façon de te mettre en avant ou de mettre en avant tes produits. Développe tes skills de communication et surtout de vente et je te promets que plus rien ne sera pareil financièrement. La sixième compétence que tu devrais développer, c'est l'adaptabilité. Cette compétence, elle est très importante également parce que la plupart des gens, ils ont leur plan comme ça. Maintenant, dès qu'il y a un petit caillou qui se pose dans le plan, ils n'arrivent plus à bouger. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. J'ai un plan d'aller ici et finalement, on me met des bâtons dans les roues ici et j'essaye de profiter de ce bâton qu'on m'a mis dans les roues pour essayer de construire quelque chose d'autre. Charles Darwin disait que ce n'est pas le plus fort des espèces qui survit ni le plus intelligent, mais c'est celui qui sait s'adapter au changement. On va voir un exemple qui est très simple. lorsque Covid est venu, ça a bouleversé beaucoup d'activités. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entreprises devaient maintenant commencer à vendre en ligne. Mais si toi, tu ne sais pas t'adapter à cela, on a vu beaucoup d'entreprises et de grosses boîtes qui ont fermé parce qu'elles n'ont pas pu s'adapter. Donc, savoir s'adapter, savoir se dire OK, qu'est-ce qui va se passer en cas d'imprevue ? Toujours pouvoir rebondir face à un imprevu. C'est pourquoi on appelle ça imprevu parce qu'on ne peut pas prévoir. Mais si tu ne sais pas rebondir face à cela, tu ne pourras pas t'en sortir. Un entrepreneur, sur le chemin vers ta réussite, vers ton ascension, tu auras toujours des petits challenges qui vont se poser. La route ne sera jamais, jamais droite à 100%. Mais savoir t'adapter, te dire OK, ça, ça s'est passé, qu'est-ce que je peux faire de ça ? Essayer de tirer une opportunité dans n'importe quelle difficulté qui va se poser à toi. C'est ça qui va faire de toi une personne exceptionnelle et de dépasser n'importe qui dans ton domaine. Et la septième et dernière compétence que tu dois développer mais absolument si tu veux devenir riche, celle-là, c'est vraiment pour devenir riche, c'est la gestion de l'argent, l'éducation financière. En fait, j'aime souvent dire que le plus difficile, ce n'est pas comment on gagne de l'argent, c'est comment gérer l'argent. On a vu beaucoup d'hommes riches, de célébrités qui ont gagné énormément d'argent et qui, par final, ont fini par tout perdre uniquement parce qu'ils ne savent pas gérer de l'argent. Le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes, le plus important, c'est qu'est-ce que tu en fais et de combien tu gagnes. Chaque centime qui entre dans ta poche, c'est toi qui décides est-ce que ça va t'enrichir ou est-ce que ça va t'appauvrir. L'un des meilleurs livres que je peux te conseigner sur ça pour vraiment commencer à t'éduquer financièrement, c'est vraiment le classique, c'est Père riche et père pauvre de Robert Kiyosaki. Au-delà de ça, tu peux commencer à lire L'esprit millionnaire. Il y a pas mal de livres comme ça, mais ces deux livres-là vont vraiment te préparer à avoir une vraie éducation financière. Récemment, j'étais en contact avec un client que j'ai accompagné pendant plus d'un mois. C'est un grand entrepreneur qui fait un business entre l'Afrique et ici et franchement, son seul gros problème, c'est qu'il a un business qui génère plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais malheureusement, il n'a pas 5 000 euros d'épargne sur lui. Et c'est pas que l'argent est investi, non, c'est juste que l'argent fait que tourner et lui, il n'arrive pas à avoir même 5 000 euros de côté pour pouvoir investir. Je l'ai accompagné, ça fait plus de 2 mois aujourd'hui qu'on a terminé et franchement, je suis très fier de voir que des clients à moi parviennent à se métamorphoser, à faire des choses qui me choquent. Aujourd'hui, ils commencent à faire des grands investissements, à même acheter des terrains et moi, ça, ça me fait super plaisir et ça me grandit également. Voici donc les 7 compétences que n'importe qui devrait développer s'il veut se hisser au sommet de son art. Et par contre, j'aimerais savoir, toi également, quelles sont parmi ces 7 compétences-là les compétences que toi, tu as déjà et quelles sont les autres compétences dans lesquelles tu as des difficultés. N'hésite donc pas à me les partager dans les commentaires, je serai très ravi de te lire. Et n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'offre exceptionnelle de CyberGhost accordée aux abonnés de la chaîne. L'application permettra de protéger tes données pendant que tu navigues et te donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 euros par mois. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.